J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait la coutume et quelle était la symbolique de ce rituel. J'ai reçu pas mal d'insultes me disant que va demander à tes parents ou quoi que ce soit. Bon, je tiens simplement à vous dire que ma question n'était pas dans le sens d'insulter ce que c'est que la coutume, mais c'était dans le sens de connaître, que vous donnez vos points de vue. Il faut qu'on soit en mesure d'expliquer aux gens ce que nous faisons. Ça encourage ceux qui vont s'immerger dans ces rituels-là. Il faut comprendre que les coutumes, c'est la meilleure façon de communiquer avec la divinité. Parce que pour communiquer avec la divinité, on passe par ce qu'on appelle l'ancestralité, le lien ancestral. La première énergie manifeste qui se produit sur chaque personne, c'est son existence. Et pour exister, vous êtes passé par vos parents, les deux, papa et maman. Et vos deux parents sont passés par leurs quatre grands-parents, les deux grands-mamies et les deux grands-papys. Et on remonte, on a huit arrière-grands-parents. On a seize arrière-grands-parents. Vous voyez, ça c'est la pyramide de vie. Ça veut dire que ce sont des personnes par lesquelles la divinité a décidé de nous faire exister. Donc pour venir sur terre, on est venu par eux. Et maintenant, pour que ce que nous voulons avoir sur terre se réalise, ce que nous pensons sur terre se réalise, on va encore repasser par ces mêmes encecres-là. Donc il faut repasser par les encecres pour recevoir la communication ou le message divin. Ce message divin peut être quoi? Ça peut être l'équilibre, ça peut être le succès, ça peut être le bonheur, ça peut être la santé. Tout ça, ce sont les messages divins qu'on peut décrypter maintenant et comprendre. Cependant, pendant la vie de ton papa ou d'un de tes encecres, il a pu faire des choses qui ne sont pas bien. Pas de son vouloir, parfois même pour sauver sa progéniture. Ceux qui sont parents peuvent comprendre, de fois vous insulter, de fois vous voler, de fois vous bavader, ou de fois vous faites ce qui ne tient pas pour la cause de vos enfants, pour sauver l'enfant, pour aider l'enfant, pour faire ceci. Toutes ces choses que vous faites et qui ne doivent pas être faites, vous devez les reparer avant de partir. Et si vous ne les reparez pas, c'est vos descendants qui vont les reparer. Parce que ce que nous faisons du monde vivant, on doit les reparer du monde des vivants. Donc, chaque acte que nous commettons, on doit les reparer. Si nous avons loupé, ça va acclaper nos descendants. Parce que leur vie dépend de notre vie. Leur bonheur dépend de nous. Donc, quand nous faisons des coutumes au nom des encecres, c'est pour ouvrir la voie à ces encecres-là, afin qu'ils atteignent l'au-delà. L'au-delà, chez nous, c'est quoi? C'est la divinité. Chez nous, c'est l'ombre, ce qu'on appelle lieu sacré. Les énergies viennent de là pendant l'activité sexuelle et ils retournent après la mort. Donc, il faut qu'on prépare le chemin afin que l'énergie aille promptement, paisiblement et simplement. Donc, on simplifie les redevances. Certains doutes, simplifier les redevances. Donc, on va me poser la question, est-ce que quand on fait avec la poule, la chèvre, ça veut dire quoi? Écoutez, la symbolique de ça, c'est la consommation. L'élément primordial, l'être humain meurt parce qu'il a faim. Donc, on resymbolise la première des choses qui donne vie à tout ce que nous avons, à nos organes. C'est la nutrition. C'est pourquoi on ne passe pas à la nourriture pour faire les rituels. Maintenant, qu'est-ce qui efface alors cet or de nos ancêtres? C'est l'énergie que nous déployons. Quand tu achètes une chèvre, tu as mis de l'argent. Cet argent-là, tu as mis de ton énergie. Tout ça se convertit en énergie. Parce que l'art que tu fais à être humain, à Ocru, ça dépouille la personne de son énergie. Si je coupe ton pied, il te faudra maintenant dépenser plus d'énergie pour marcher. Tu vois que tu vas dépenser l'énergie causée par moi. Si je n'ai pas repéré ça de mon vivant, même après la mort, mes descendants vont reparer ce tort-là. Ils vont compenser cette énergie-là. Ils vont soigner cette blessure-là que j'ai eu à laisser dans la divinité qui est la nature. Donc, chaque acte commis doit être repéré. Et quand vous refusez de reparer les actes de vos ancêtres, ça veut dire que vous les bloquez. Et quand vous les bloquez, par conséquent, vous êtes bloqué vous-même. Donc, vous les bloquez de retourner et partir où ils doivent partir. Et ils vous bloquent parce que ce qu'ils devaient vous donner comme bonheur, ça n'arrive pas. Je vous ai dit que la divinité envoie tout par le biais de l'ancêtre pour que ça arrive sur nous. Donc, l'ancestralité est très importante dans la divinité. Vous qui laissez vos ancêtres pour aller louer les ancêtres des ochres, c'est un problème. Parce que vous ne pouvez pas avoir faim. Vous laissez vos parents, vous partez voir les parents des ochres. Toutes les religions sont basées sur l'ancestralité. Abraham, Jacob, Moïse, ce sont des ancêtres des ochres. Laissez-les et revenez vers vos ancêtres pour que la communication avec la divinité soit fluide, soit vraiment en abondance. Donc, reparez le tort de vos ancêtres en faisant les coutumes. Vous déployez la quantité d'énergie qu'il faut pour compenser l'énergie qu'ils ont fait perdre à Ocrui, sans savoir ou même en le sachant. Donc, faites ce qu'il faut pour reparer et arranger les choses. C'était Zun. C'était Zun. C'était Zun. C'était Zun. C'était Zun. C'était Zun.